Salut, aujourd'hui on va voir ensemble, suite à beaucoup de demandes par message privé ou dans les commentaires, comment faire un chevalet pour tresser la paracorde. Pour réaliser le chevalet, on va avoir besoin d'une planche de contreplaqué, de deux morceaux de tasseau, de deux vis avec deux têtes papillons, de quatre rondelles, d'une règle ou d'un mètre, d'une équerre, d'un crayon, d'un marteau, de quelques clous, de paracorde ou de chute de paracorde, de clips pour faire les bracelets, donc petit diamètre et gros, et éventuellement, pour ceux qui n'ont pas de clips, de deux crochets de ce type, de quelques petites vis. On aura aussi besoin d'un dremel ou, à défaut, d'une visseuse-dévisseuse avec une petite mèche à bois. Et pour faire les rainurages, moi je me servirai de ma scie à chantourner. La première des choses à faire, c'est de prendre la planche, de la passer sur le tasseau, pour venir prendre la taille qui va suffire pour la largeur. Donc un petit trait ici, le petit trait, on va le relayer ensuite avec son équerre, pour faire quand même quelque chose de propre, sur tout le tour. Ensuite je passe à l'assie ou n'importe quoi, moi je me sers de la scie à chantourner, comme je l'ai, autant m'en servir. C'est parti ! Je ne vais pas préciser, mais évidemment, on peut venir poncer chacune des pièces qu'on va travailler, selon la finition qu'on va avoir. Moi, pour le premier que j'avais fait, je n'avais rien poncé, sauf les bords. Parce qu'en fait, la paracorde, quand elle va frotter, quand on est en train de tresser, ça peut un peu abîmer la paracorde. Donc on peut très bien tout poncer, même le dessus de la planche, pour faire propre. Ça dépend un peu du niveau de finition qu'on veut et à quel point on est maniaque. Ensuite, il y a une étape un peu plus embêtante, c'est les traçages. Il faut tout venir préparer. Donc comme les planches de compte plaquets, souvent, ne sont pas coupées bien droits, je viens faire un trait au bout, ici. Voilà. Pour venir placer le tasseau du bout, donc bien droit. Ensuite, je viens retracer le vent pour savoir à quel endroit je devrais le mettre. Donc ce tasseau-là va être fixe et je viendrai le clouer ensuite. Ici, mon tasseau mesure 17 cm de long, donc mon milieu à 8,5 cm. Et le milieu de 8,5 cm, donc c'est 4,5 cm. Donc je vais mettre à 4,2 cm un trait ici. Et pareil de ce côté-là. Ce qui va me donner l'endroit où je vais venir faire mes trous. Et qui va correspondre sur ma planche à l'endroit où je vais faire mon rainurage, où vont passer mes vis. En largeur, mon tasseau fait à peu près 2,5 cm. Donc à 1,25 cm, je vais faire un petit trait. Ensuite, je vais tracer mon trait ici. Et en fait, l'endroit où ça va se croiser, ça donnera l'endroit où je viendrai percer. Voilà, donc ici. Et là, c'est l'endroit où je vais venir percer, qui correspondra à mes rainurages. Pour savoir où place mon rainurage, tout à l'heure j'avais 4,2 ici. Donc ça correspondra au centre du rainurage, qui se trouve là. Je vais faire 2 mm à gauche, 2 mm à droite. Donc 4 et 4,4. Je vais reporter ça sur toute la longueur, ici. Donc 4,4. Encore plus haut. 4,4. Et ensuite, quand j'ai assez de traits, que j'estime quand même que je suis droit, je vais venir tout simplement relier mes traits à l'aide de ma règle. Donc mon premier trait en bas, et le deuxième. Voilà, ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est ne pas oublier de s'arrêter un petit peu avant la fin ici, sinon ça va venir sortir. Donc là, je viens faire un petit arrondi pour terminer mon trait. Donc finalement, ici, c'est là où va buter la vis, où va buter aussi mon tasseau. Donc je ne pourrais pas aller plus loin qu'ici. Si jamais on ne faisait pas d'arrêt, tout simplement, ça finirait par sortir et s'en aller. Donc le deuxième tasseau, je viens faire sa trace. Le milieu du tasseau, ici, correspondra à mon arrondi que je vais faire. Si vous êtes certains que le rebord de la planche est à 90 degrés, une manière encore plus simple, c'est de mesurer à la base l'écart qu'on veut avoir et de venir tracer ses traits à l'équerre. Donc forcément, la taille du rainurage doit correspondre au moins au diamètre de la vis qu'on mettra pour que ça puisse coulisser. Comme le diamètre de ma vis est de 5, je vais mettre une mèche de 5 pour venir percer mon tasseau. Ensuite, je percerai également un trou dans mon rainurage pour pouvoir y passer la lame de scie à chanteau. Pour percer le tasseau, il va être important d'essayer de le faire au maximum perpendiculaire à la planche. Si on le fait légèrement de biais, ça va créer des frictions sur la planche et ça pourra moins coulisser. Quand on a fait ça, on vient percer un petit trou dans sa planche sur chaque rainurage et on peut ranger la perceuse, on n'en aura plus besoin. Pour la séhage en tournée, je viens desserrer, j'ouvre, je fais passer la lame à l'intérieur d'où l'utilité d'avoir fait un petit trou avant. Je viens resserrer, je retends ma lame jusqu'à ce que ça fasse un joli petit son de guitare et ensuite, il n'y a plus qu'à suivre le rainurage. On se retrouve avec le premier rainurage. Ce qui est important, c'est de venir vérifier si la vis passe bien partout si besoin de modifier. Évidemment, ce n'est pas du travail d'orfèvre. On pourrait faire ça plus propre, mais de toute façon, c'est juste pour aller tresser les bracelets, donc pour moi ça me suffit. Il ne restera plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Il ne restera plus qu'à l'autre côté. Ensuite, on va venir clouer le tasseau qu'on n'a pas encore percé. Donc on revient bien prendre ces marques et on va venir placer les clous dessus. Voilà, la même chose avec un autre clou au milieu et un sur le côté. Avant de mettre le deuxième tasseau, ce qui serait intéressant de faire, c'est de venir placer nos mesures. Donc le rebord du tasseau qu'on a cloué, ça sera le 0. Donc ensuite, 1, 2, 3, etc. sur les centimètres. Donc ce qui est pas mal de faire, c'est aussi de venir le noter. Donc soit au milieu, soit carrément sur le bord. Et ensuite, toujours avec son équerre, on vient tracer le trait sur toute la longueur. Ensuite, on peut lui venir noter 1, par exemple, 2, etc. Bon, les premiers, c'est pas trop la peine puisque ça ferait un bracelet minuscule, bien sûr. Donc sur l'autre, j'avais commencé à partir de 10. Et on va jusqu'au bout. Ça m'est arrivé déjà de tresser un brassé de 25 centimètres. Donc c'est assez conséquent. Donc ensuite, on n'a qu'à le noter. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est aussi coller un mètre souple, ici. Faire une petite rainure, ou ciseau à bois, et coller son mètre souple à l'intérieur. Ça peut être assez joli. Pour le deuxième tasseau, on va venir passer une vis avec sa rondelle à l'intérieur des trous. Et ensuite, le faire passer dedans. Donc si vous avez pris pile-poil le diamètre de la vis, ça va être un peu difficile. Donc autant venir le visser, tout simplement, à l'intérieur du tasseau, sur toute sa longueur. Une fois que les deux sont rentrés, on vient placer sa rondelle et sa tête papillon à droite et à gauche. Là, le chevalet en lui-même est terminé. Pour régler la longueur, il suffit de faire coulisser jusqu'où on veut. Et ensuite, par rapport au trait qu'on aura, de bien venir resserrer. Ensuite, cette planche, ce tasseau-là, bien serré, ne bougera plus. Et on gardera toujours la bonne longueur sur le bracelet. Pour terminer, il ne restera plus qu'à mettre les différents petits clips ou crochets. Ce qui va être important, surtout, c'est de bien avoir le bord du crochet ou du clip qui tombe au niveau zéro. Si ce n'est pas le cas, votre mesure sera fausse, puisque vous aurez un centimètre en plus ou en moins comparé à ce qu'il faudrait faire. Pour fixer un clip, soit on va prendre un bout de sangle ou un bout de paracorde comme je vous ai dit au début. Ce n'est pas bien compliqué. On va rentrer la paracorde d'un côté. On repasse les deux bouts à l'intérieur. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper le bout, le chauffer au briquet et le coller sur lui-même comme ça, ce qui va former une boucle. Et c'est cette boucle qu'on viendra ensuite visser à l'intérieur pour que ça donne ce genre de truc. Donc à vous de voir pour la mesure, est-ce qu'il faut le fixer ici, derrière. Si vous avez un tasseau plus large, ce sera beaucoup plus simple parce que vous pourrez le visser directement. Pas besoin d'aller chercher l'angle derrière. Et pour les crochets, il faut calculer de façon à ce que votre bracelet soit accroché et que votre mesure puisse correspondre à la taille qu'il y a entre vos deux tasseaux. Comme on peut le voir, le principe de crochet et de clip c'est identique à l'opposé. Donc dans l'idéal, bien face à face pour que ça ne change pas la longueur. Et sur ce clip-là, ce qui va compter c'est d'avoir ici le rebord à fleurs et là, comme on a vu, le clip bien à fleurs. Ils m'ont posé la question par rapport à la taille de la planche, la longueur, la largeur, etc. Honnêtement, ce n'est pas très important. Chaque œuf fait bien avec ce qu'il a ou comme il peut. Surtout que l'intérêt c'est de faire un maximum avec de la récup, pas acheter des trucs exprès. Après, moi ce que j'avais fait sur la première, je l'avais fait très grande et en fait, ça présente un gros avantage, c'est que quand on tresse, on peut s'asseoir sur le bout pour que le reste tienne. Si c'est trop court, par exemple sur celle-là, ce serait peut-être un peu juste, je ne pourrais pas m'asseoir dessus. Du coup, forcément en tirant, il faudra que je bloque la planche avec quelque chose d'autre. Pour ceux qui me demandaient comment mettre sa corde dessus pour commencer un bracelet, ce n'est pas bien compliqué. On vient prendre les deux bouts coupés, on les tient, on fait passer le reste dans la main pour bien avoir le milieu. On va passer la corde ici, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un côté, ce qui va former une boucle dessous. On refait passer les deux brins libres à l'intérieur. Tac. On tire, on serre. Ce côté-là va se clipser en bas. Et les deux brins libres qui nous restent, on les fait passer dans la main encore une fois pour avoir les cordes dans le bon sens. On va les placer sur la femelle de l'autre côté. On passe à l'intérieur. avec les deux brins. Voilà. On tire. On égalise. On reclipse en haut. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il faut venir régler son chevalet pour le mettre à la bonne taille. Par exemple, ici, je suis sur le trait de 17. Donc en fait, 17, ça va correspondre pile poil à l'endroit où la personne va clipser le bracelet. Ensuite, je vais bien tirer mes deux cordes. Et là, je peux partir sur mon tressage. Donc par exemple, sur le tressage piranha qu'on a vu dans une autre vidéo. Donc si vous voulez voir le descriptif, n'hésitez pas à regarder l'autre vidéo. Je vais bien tirer, je serre et je continue mon tressage. Donc l'avantage, c'est que c'est fixe. On a la bonne longueur et en plus, on peut aisément passer les doigts dessous. Pour ceux qui me posaient la question concernant les bracelets bicolores, c'est exactement le même principe, sauf qu'à cet endroit-là, je vais couper ma corde, par exemple, en orange et en bleu. Donc j'aurai une corde bleue ici, une corde, imaginons, orange de ce côté-là. Mes deux bouts, je les chauffe, je les soude ensemble en les collant après les avoir chauffées. Et c'est exactement le même principe. Mon milieu de corde avec la soujure, je le passe en dessous, ainsi de suite, sauf qu'à la fin, au lieu de me retrouver avec deux bleus, j'aurai d'un côté l'orange et d'un côté le bleu. Pour ceux qui sont intéressés par le tressage de la paracorde, je pense vous montrer prochainement un tressage différent du cobra traditionnel. C'est un tressage en fait cobra double, mais avec un cobra simple, côte à côte, avec un autre cobra simple. Donc ce type de tressage est assez intéressant puisqu'il est assez original et bien large. On peut le porter soit de ce côté avec un tressage droit ici, soit en réversé avec le côté croisé à l'opposé. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Merci et à bientôt !